Et hop là, vous voyez, après quelques secondes d'attente, qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez la liste des partitions de voix 10. Parfois, lorsque nous essayons d'installer Windows sur une machine de nouvelle génération, nous sommes confrontés au problème des lecteurs non trouvés et Windows nous dit « Pour obtenir un pilote de stockage, cliquez sur « Charger un pilote ». Si vous avez déjà rencontré ce problème ou si vous êtes actuellement confronté à ce problème, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment résoudre ce problème. Avant que la vidéo ne commence, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors abonnez-vous pour voir toutes les astuces passées et aussi celles à venir. Je suis Light et je vous retrouve encore aujourd'hui avec le même plaisir. Sans plus attendre, commençons. Donc ici, nous sommes dans le processus d'installation de Windows préalablement booté sur une clé USB. Vous pouvez aller voir la vidéo « Comment rendre une clé USB bootable ». Pour ceux qui ne savent pas, la vidéo est disponible actuellement. Je clique sur « Suivant ». « Installer maintenant ». J'accepte les termes du contrat et je clique sur « Suivant » encore. J'ai choisi l'installation personnalisée. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que nous n'avons pas la liste de nos disques. Le message qui est affiché en bas nous dit « Nous n'avons trouvé aucun lecteur ». Pour obtenir un pilote de stockage, cliquez sur « Charger un pilote ». Donc, même si j'essaie d'actualiser, ça sera pareil. Rien ne va s'afficher. Donc, pour résoudre ce problème, nous allons fermer le programme d'installation et redémarrer l'ordinateur. Une fois l'ordinateur redémarré, veuillez-vous rendre dans le lien dans la description et une fois sur le site, vous défilez vers le bas et vous téléchargez ce fichier comme dans la vidéo. Une fois le téléchargement terminé, vous ouvrez le dossier d'installation. Vu que c'est un fichier ZIP, nous allons décompresser la chive. Donc, pour cela, faites clic droit et « Extrait » ici. Ou « Extrait tout ». Donc, je clique sur « Extrait ». Une fois l'extraction terminée, vous allez voir que j'ai un dossier avec plusieurs fichiers à l'intérieur. Donc, ce que nous allons faire actuellement, nous allons copier ce dossier-là et le coller dans notre clé USB. De telle sorte qu'on ait un dossier avec les fichiers d'installation de notre système préalablement booté. Donc, il faut noter que le dossier doit être dans la même clé sur laquelle on fait le boot. Une fois la copie terminée, je peux vérifier le contenu du dossier plutôt. Vous voyez que j'ai les mêmes fichiers que j'ai copié. Donc, du coup, maintenant aussi une petite précision. Moi, dans mon cas, j'ai toujours accès à mon bureau. Donc, du coup, toutes les manipulations, c'est sur la même machine que je suis en train de les faire. Maintenant, dans votre cas, si vous n'arrivez pas à accéder à votre bureau, vous pouvez faire tout ce que nous sommes en train de faire sur une autre machine et venir brancher la clé en question sur le PC qui a ce souci-là. Voilà. Maintenant, dans les deux cas, ça va marcher. Donc, maintenant que nous avons copié les fichiers du pilote manquant, nous pouvons redémarrer l'ordinateur et essayer de booter encore sur la clé. Donc, essayez de démarrer sur la clé. Donc, je redémarre l'ordinateur et nous allons suivre les mêmes étapes jusqu'au niveau où on avait raconté le souci. C'est-à-dire que la partie où on doit choisir la partition ou les 10 sur lesquels on doit faire l'installation. Donc, je vais essayer d'accelerrer un peu la vidéo. Donc, une fois sur la même page, on va essayer d'actualiser. Même après l'actualisation, vous allez voir que rien ne va changer. Donc, comment nous allons procéder cette fois-ci? Donc, nous allons cliquer sur « Charger un pilote » et « Parcourir ». Vous choisissez la clé. Vous cliquez sur la clé. Moi, dans mon cas, le nom de la clé, c'est « Lettre Yagami » et la lettre de partition, c'est « C ». Donc, à votre niveau là-bas, vous voyez, vous choisissez votre clé. Lorsque vous cliquez sur le nom de la clé, vous allez voir les dossiers et les fichiers qui sont sur cette clé. Vous pouvez voir également le dossier que nous avons copié sur la clé. Donc, vous cliquez sur le dossier et vous cliquez sur le bouton « OK ». Et lorsque vous faites ça, vous allez voir que le programme d'installation va vous proposer deux fichiers de pilotes à importer. Dans notre cas, nous allons choisir un seul fichier. Donc, choisissez le deuxième fichier en bas et cliquez sur le bouton « Suivant ». Et patientez un peu pendant que le programme d'installation charge les différents fichiers du pilote. Bon, le processus peut prendre un peu de temps, selon les performances de votre machine. Mais ce n'est pas trop long. Vous pouvez patienter un peu encore. Et hop là ! Vous voyez, après quelques secondes d'attente, qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez la liste des partitions de votre disque du. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de supprimer. Bon, ça dépend de vous. Si c'est une nouvelle machine, parce que moi, dans mon cas, c'est une nouvelle machine. Donc, moi, je vais supprimer toutes les partitions existantes et recréer les partitions. Mais dans votre cas, vous pouvez formater la partition en question. Mais je vous conseille de supprimer. Une fois que vous formatez, c'est comme s'il n'y a rien dessus. Donc, vous pouvez supprimer la partition. Parce que, généralement, ce qui occasionne ce problème-là, c'est lorsque le disque en question est verrouillé par Bitloader. Par Bitloader. Donc, peut-être qu'on va faire une vidéo sur ça prochainement pour vous montrer à quoi cela peut ressembler. Donc, après avoir supprimé toutes les partitions, je vais repartitionner le disque du en question. Je rappelle que c'est un disque du de 500 gigas. Donc, là, j'ai créé deux partitions. Donc, là, je vais choisir celle de 100 gigas et j'ai fait suivant. Donc, là, vous voyez que le programme d'installation a commencé. Bon, je suppose que la suite, vous savez comment gérer la suite. Donc, vous faites après la préparation, il y aura l'installation. Et après l'installation, l'installation des mises à jour. Après, il va redémarrer et ainsi de suite. Moi, dans mon cas, c'est un Windows 11. Donc, c'est long. Je vous rappelle que si vous voulez installer un Windows 8 ou un Windows 10, même un Windows 7, que vous racontez ce problème. Ça peut, voilà, ça peut marcher. Maintenant, moi, dans mon cas, c'est un, c'est une machine de, de 11ème génération. Voilà. Donc, si vous aussi, vous rencontrez ce genre de soucis, voici comment vous pouvez y remédier. Donc, après quelques minutes d'installation, on se retrouve avec, on se retrouve avec notre Windows qui a bien été installé. Donc, il ne vous reste plus qu'à faire suivant, suivant et patienter jusqu'à ce que le bureau, le bureau apparaisse. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous donner vos impressions en commentaire, à partager l'astuce avec vos proches. Et si vous voulez vous montrer sympa, alors mettez un pouce bleu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien.